Qu'est-ce que c'est faire de la politique ? Il faut surtout analyser la situation pour voir où elle nous mène, parce que la vie c'est évolutif, ça bouge. Donc partant de là où on est ou partant de là où on était il y a quelques dizaines d'années, on analyse ce qui se passe et on voit les solutions qu'il faut apporter. Et certaines solutions s'imposent, même si les télévisions et la presse ne veulent pas les voir. Le bon sens n'est pas entre les mains du système. Le bon sens, normalement, il est entre les mains du citoyen, à condition que le citoyen assume cette responsabilité. Et assumer cette responsabilité, c'est s'intéresser à la politique et prendre les bonnes positions. Quels sont les devoirs de l'État ? Les devoirs de l'État, c'est d'assurer d'abord la sécurité, parce que sans sécurité, il n'y a pas de vie possible, d'assurer un niveau de vie bon pour tous les gens, pour tout le monde, d'assurer l'éducation des enfants, la santé, etc. Tout ça est collé. Or, aujourd'hui, tout cela est détruit. Donc, manifestement, il y a des choses qui ne vont pas. Et il y a des choses qui ne vont pas dramatiquement. Donc, il est important, aujourd'hui encore plus fier, de faire de la politique. Prenons un dossier simple. Prenons le dossier de la sécurité. La sécurité est en train de disparaître de notre pays pour de nombreuses raisons. et, entre autres, parce que le terreau, ce qui fait la nation, est en train de te détruire. Et les gens qui voient les choses, qui les voient parce qu'elles sont évidentes, et qui ne refusent pas de les voir, qui ont le courage de ne pas refuser de les voir, constatent qu'on est en train de subir ce qu'on a appelé le grand remplacement. C'est-à-dire que, d'un fond commun européen, chrétien, soumis à la démocratie et réfutant la dictature, on passe petit à petit à une autre civilisation qui correspond à l'islamisation de la France. Et il est bien évident que ce qui caractérise notre époque, ce n'est pas que les hommes politiques ne voient pas, c'est que les hommes politiques n'ont pas le courage de combattre les maux pour lesquels ils ont été élus. Une des règles simples que je demande, c'est qu'on soit très exigeant avec les hommes politiques. Quand un homme politique fait une promesse, il a une dette envers les citoyens, s'il ne respecte pas cette dette, il doit être sanctionné. Et la bonne sanction, c'est de ne plus jamais voter pour eux. Si on appliquait cette règle, le personnel politique que nous connaissons et que nous subissons depuis des dizaines d'années aurait été depuis longtemps balayé et on aurait pu passer à des choses, à autre chose. Et entre nous, passer à autre chose, forcément, c'est meilleur, parce qu'aujourd'hui, ce que fait le pouvoir politique, c'est l'inverse de ce qu'il faut de faire. Ce qu'il y a de dramatique dans notre époque, c'est que les hommes politiques, pendant la campagne électorale, disent ce que vous avez envie d'entendre, mais dès qu'ils sont élus, ils font le contraire. Et on en a un exemple remarquable. J'ai été exclu du Front National parce que je voulais que le Front National n'abandonne pas la lutte contre l'immigration, ce qu'il voulait faire déjà en 1999. Et j'ai combattu à l'intérieur parce que c'était mon devoir de responsable politique d'agir dans la formation dans laquelle j'étais, pour qu'elle respecte ses engagements principaux. Et à partir où je ne le faisais pas, je devais combattre à l'intérieur. J'ai combattu à l'intérieur jusqu'à l'exclusion, Dieu merci, et comme ça je peux travailler sainement à côté. Mais les citoyens croient que le Front National continue la même politique qu'il voulait mettre en place avant les années 2000. Et on a un bon exemple de la tromperie que je dénonce constamment depuis 20 ans, bientôt, c'est ce qui s'est passé au Pontet. Que s'est-il passé au Pontet ? D'abord, il y a 3 ou 4 ans, Joris Sébrard, l'ex-maire, nouveau député RN de ce canton, de cette circonscription, a inauguré le plus grand abattoir halal du Vaucluse. C'était déjà assez remarquable de voir que ce garçon qui était élu du Rassemblement National assurait la promotion de la viande halal. J'avoue qu'au bout de 3 ans, je n'arrive toujours pas à comprendre. Mais là, il a fait encore mieux. Il a inauguré un lieu de culte, une mosquée géante, puisque avec ses dépendances, je crois qu'elle fait 15 000 mètres carrés. Et tout ça, dans le confort, il n'est pas étonné de faire exactement le contraire de ce que les gens croient que le RN veut faire. Il n'est pas étonné, il l'assume. Et le Rassemblement National, d'ailleurs, semble l'assumer aussi, malgré les hurlements que nous poussons, les cris de colère que nous poussons, comme l'a fait Éric Zémane lors de sa venue avant-hier. Je crois que ce qui arrive, le fait que les hommes politiques disent n'importe quoi et fassent systématiquement le contraire, est de la responsabilité du citoyen. Plutôt que d'aller manifester contre tel ou tel programme du parti au pouvoir, il vaudrait mieux se dire dans son cœur, je vais exiger maintenant que les hommes politiques suivent leur engagement et je vais voter pour des gens qui défendent le pays, qui défendent la nation et qui défendent le peuple. Si cela a été fait, je vous assure que les choses changeraient.